Je le disais, André Marcon, qui a remis un rapport, vous avez piloté cette mission prospective pour la revitalisation commerciale des villes petites et moyennes. C'était en février dernier. Et vous avez, dans ce document que les maires doivent découvrir et doivent lire, avoir, dites-vous, un projet à 360 degrés mixant commerce, service, habitat, déplacement. Un vrai discours de la méthode. Merci. Merci beaucoup. Et bonjour à tous. On parle beaucoup du rapport André Marcon. C'est un rapport d'experts du commerce. Et on a noté tout à l'heure, on dit qu'il n'y a pas que le commerce. Les experts du commerce vont justement vous dire qu'ils ne pensent pas que c'est simplement par le commerce qu'on va revitaliser les centres-villes. C'est un peu le sens de notre rapport. Personnellement, je n'avais aucune légitimité de m'occuper des centres-villes. Je suis maire d'un petit village de 260 habitants. Ça ne me donne aucune légitimité. Je suis moyen aussi parce que je suis de la moyenne montagne. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais je crois que c'est mon expérience à la tête des chambres de commerce qui m'a amené à ce rôle-là et aussi mon expérience d'élu et de militant de l'intercommunalité. Et dans le rapport que nous avons fait, j'ai cru ce matin et cet après-midi boire du petit lait en écoutant les uns et les autres parce que beaucoup de choses que nous pensions avoir découvertes, vous les pratiqués au quotidien et c'est tant mieux. Donc je ne veux pas revenir là-dessus. Je vais revenir aussi sur le fait que je crois que le moment est favorable. Comme on dit, les planètes sont alignées. Le terrain a envie. Le ministère a donné l'impulsion. Et je crois que les élus sont persuadés qu'on peut faire quelque chose. On doit pouvoir réussir. Si on ne réussit pas maintenant à revitaliser ces centres-villes, je ne vois pas comment on pourra le faire. Première des choses, d'abord se dire mais revitaliser le centre-ville, pourquoi ? Est-ce que l'on est capable de faire le pari que les centres-villes sont des lieux du futur demain ? Si on ne fait pas le pari, ce n'est pas la peine d'ouvrir le livre ou de faire des projets. Deuxièmement, est-ce qu'on est capable de convaincre qu'on peut faire des centres-villes le totem de tout un territoire, le totem de son interlande ? Et troisièmement, est-ce qu'on est capable de co-construire ? Ce sont des enjeux fondamentaux. Et notre groupe a dit que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Nous croyons qu'il y a un avenir au centre-ville. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le milieu du commerce. Et on s'aperçoit qu'il y a un retour de clientèle vers d'autres formes de distribution, qu'il y a un appétit à la vie, à la convivialité qu'il ne retrouve pas en périphérie. Donc il y a une chance à saisir sur les centres-villes. Mais pour que ça réussisse, il faut qu'on soit capable de construire des centres-villes habitées. Premier principe. Nous avons dit que la première chose à faire, et si là, il faut dépenser du pognon, c'est sur l'habitat. C'est sur l'habitat pour rompre ce cycle infernal qui fait que les populations de centres-villes se paupérisent. Et on n'a plus après que l'habitat social. Il faut au contraire retrouver de la mixité d'habitations sur les centres-villes. C'est là qu'il faut aussi aider le privé à investir, les bailleurs privés à investir dans le centre-ville. Il faut amener de la population. Parce que cette population, elle a aussi envie de se trouver en centre-ville pour avoir les services à proximité, ne pas subir les bouchons des 10 km entrées et sorties des villes habituelles. Elle veut vivre sur place. Donc des centres-villes habitées. Deuxièmement, des centres-villes qui soient accessibles pour la périphérie. Ça veut dire qu'il faut régler le problème de l'accès. Pas du tout voiture dans le centre-ville. Pas d'immenses parkings dans le centre-ville. Mais maintenant, avec les nouvelles possibilités que nous offrent les véhicules autonomes, les parkings, les conciergeries dans les parkings, on peut inventer des systèmes. Il y a des tas de choses à faire pour que les gens aient envie de venir à centre-ville pour s'y balader. Et nous, nous lisons pour les commerçants, s'ils s'y baladent, ils consommeront. Et troisièmement, le tourisme. Il faut que la ville soit séduisante. On a parlé ce matin du patrimoine sur l'ensemble de nos territoires. Nous avons un patrimoine fantastique. Il faut savoir l'utiliser, le rendre agréable, visitable, facilement, y compris sur les horaires, parce que la clientèle touristique est une clientèle d'impulsion qui est très bonne acheteuse. Donc il faut aussi qu'il y ait cette clientèle touristique. Mais pour ça, il faudra peut-être que les commerces soient ouverts le dimanche après-midi. C'est un autre débat. Donc notre pari est que si nous aménageons une ville habitée qui soit accessible et qui soit séduisante, eh bien à ce moment-là, le commerce pourra s'y déployer. C'est plus d'arriver à construire cette ville que d'apporter des aides aux commerçants parce qu'on apportera des aides aux commerçants. Mais petit à petit, s'il y a de moins en moins de clientèle, on ne résout pas le problème. Il faut ramener de la clientèle en centre-ville. Le deuxième point en termes de méthode, il faut que nous suggérons d'abandonner la méthode des silos qui fonctionnent si bien ou qui fonctionnent si bien, donc ils fonctionnent beaucoup dans notre pays entre les différentes instances. Alors je parlerai, bien sûr, c'est un lieu commun de la commune, l'intercommunalité du département de la région, chacun faisant son travail au mieux. Mais il n'y a pas souvent de synergie de façon à faire avancer les choses plus vite. Donc il y a une vraie responsabilité. Là, c'est une responsabilité des élus. J'entends beaucoup. Vous vous rendez compte ? Tous ces mètres carrés en périphérie. Mais si on avait inventé les scots en 70, on n'aurait peut-être pas autant de surface en périphérie. C'est bien aussi la responsabilité des élus. J'en suis un. Je le sais. C'est notre responsabilité aussi. C'est pas toujours de dire ça, c'est mal passé. C'est de dire comment on change ces systèmes-là. Comment on est capable de s'entendre en intercommunalité ? Eh bien tout ça, pour moi, c'est passer du silo au together. Il faut faire ensemble. Alors faire ensemble avec les différentes collectivités, mais à l'intérieur de la collectivité. Faire ensemble, ça veut dire qu'on a des choses qui ont très bien réussi, comme les managers de centre-ville. Les managers de centre-ville s'occupaient jusqu'à présent essentiellement du commerce. L'autre côté, on a des gens qui s'occupent du transport. L'autre côté, on a des gens qui s'occupent de l'habitat. Quand est-ce qu'ils font un plan ensemble ? Non. On ne fait pas de plan ensemble. Alors chacun fait au mieux dans sa partie, mais on ne le fait pas ensemble. Si on ne résout pas le problème de l'accessibilité, on résoudra le problème du logement. Donc c'est bien cette idée-là. C'est de passer à vraiment cette culture coopérative entre les uns et les autres. Alors une culture coopérative que nous souhaitons, bien sûr, je vous l'ai dit, entre les élus. Premier point d'écueil. La ville-centre a son maire. Et lui, il a la vision. Il se doit d'avoir la vision. Il veut faire quelque chose. Mais si on a intercommunalité, on n'est pas d'accord avec lui. Si on continue à se battre les uns les autres au motif que la ville-centre a plus que les autres, on n'avance pas. Bon sang, mais quand est-ce qu'on saura travailler ensemble ? Quand on travaille pour le bien de ce territoire ? Quand on fait du développement territorial, de l'aménagement du territoire, eh bien il faut savoir passer ensemble. Parce que si la ville-centre est forte, tout le territoire sera fort. Et le territoire est souvent éclairé par la ville-centre. Donc il faut faire ce pari et il faut faire ce pari ensemble. Le département. Le département a aussi une compétence en termes sociaux et une compétence aussi en termes de tourisme. Il doit être dans le coup. Donc il faut le mettre en amont dans le coup. Et la région, bien entendu, la région qui a cette compétence... Qui est-ce qui a la compétence transport ? Sinon le département ? Sinon la région, excusez-moi. Sinon la région qui a cette compétence transport ? On peut pas faire sans. Mais il faut faire avec. Il faut faire avec et il faut trouver les bons moyens. Voilà ce que nous disons, nous, les gens du commerce. Quand on regarde l'État, on dit « Aménagez-nous cette ville vous-même, mais comment le faire avec tous ces silos et tous ces étages que l'on peut avoir ? » Et ce que nous disons, c'est que la mise en responsabilité des élus, elle est de se dire... Ça a été évoqué. Je redis des choses. Il faut avoir un diagnostic partagé. Mais un diagnostic partagé non seulement par les élus. Pas un diagnostic partagé avec le maire et ses conseillers dans son bureau, mais un diagnostic partagé avec la communauté, vous l'avez compris, mais avec les acteurs de terrain, avec les associatifs, avec les commerçants, avec les bailleurs, avec ceux qui s'occupent du tiers-lieu. Diagnostic, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas ? Et on fait une programmation en 10 ans. Quand je dis programmation en 10 ans, on me dit toujours « Oh là là, programmation en 10 ans, c'est trop long ». Moi, dans la petite commune, j'ai toujours fait ça. Ça veut pas apporter. Ça veut pas dire que j'ai fait tout ce que j'avais envisagé de faire. Mais si on n'a pas une... À long terme, on va aller vers ce plan cœur de ville pour dire « Ah là, il faut absolument que je finance la démolition du 23 de la rue Victor Hugo ». Bon. Si elle est pas dans un plan d'ensemble, la démolition du 23 de la rue Victor Hugo, ça ne veut rien dire. Donc il faut qu'on ait vraiment un projet issu du diagnostic, un projet en 10 ans. On dit « Qu'est-ce qu'on va faire dans les 10 années qui arrivent ? » « Qu'est-ce qu'on va faire dans les 10 années qui arrivent ? » Et on va essayer de le mettre en place. Je vais très vite parce que je vois que vous êtes impatients. Et le plan stratégique. Et là, je dis à ceux qui vont décider... Bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir un plan en 100 ou 200 pages, non, mais un plan assez précis parce qu'on a une vision précise de ce qu'on veut faire. Et c'est ceux-là qu'il faut aider, ceux qui ont un plan stratégique à mettre en place parce que c'est là que l'argent sera bien dépensé et surtout dépensé sur l'habitat. Et la gouvernance est essentielle. Il faut avoir dans chaque centre-ville un élu en charge, si possible le maire ou le président de l'intercommunalité, avec derrière des techniciens qui sont upgradés, comme on l'a dit tout à l'heure, qui pilotent ce centre-ville à la façon dont on pilote un centre commercial, mais aussi bien l'habitat, le transport et tout ça. Et je terminerai parce que je voulais vous dire quelques mots sur le commerce, mais ça a déjà été et c'est évoqué. Vous n'attendez pas que je vous parle de commerce pour vous dire que dans le rapport, ce que nous avons voulu faire, c'est des propositions en termes de fiches pour dire voilà des idées, prenez ces idées, adaptez-les à votre ville parce que votre ville, elle a une histoire, elle a des pratiques, elle a des élus, elle a des commerçants et faites-le ensemble. Et les commerçants, allez-y. Il y a de... J'aurais voulu aussi parler du net, mais c'est beaucoup. Les commerçants, vous avez de la chance parce que demain, vous allez pouvoir être des véritables tiers de confiance sur le net et vous allez pouvoir reconquérir une clientèle de proximité et de convivialité si vous faites bien votre métier avec le net. Merci André Marcon d'avoir accepté cette concision. Le rapport, comme vous le dites, de votre mission est très opérationnel et il est accessible sur le site de la documentation française et il est vraiment à recommander à la lecture. Merci beaucoup, Monsieur le Président.